Celui-là, c'est le teint non composté, sans compost, avec engrais minéral normal. Exceptionnellement cette semaine, les tubercules sont récoltées à la main. Déterrées, pesées, puis plongées au bain thermique, tout est scrupuleusement notifié. Des informations importantes, car sur cette parcelle, les ignames font l'objet d'un essai. Pour cette campagne 2023-2024, on a testé l'effet d'un compost à bas de poules qui provient du GIE Merou. Le compost a-t-il un effet sur le rendement des tubercules ? Composé de plumes, de viscères et de sang de poulet, le fertilisant est sans produit chimique. Les résultats devraient être plus précis, mais les premières observations sont parlantes. Et là, tu peux remarquer déjà par observation que les tubercules, ils ont un meilleur rendement par rapport à les non compostés. Là, tu as quasiment des tubercules à plus de 1 kg. Et le minimum, ça doit être là, en regardant comme ça, à 300 grammes. 25 variétés d'ignames hybrides sont concernées par cet essai. Les données récoltées ces neuf derniers mois permettront de compléter la carte d'identité de ces créations variétales. Ça, c'est un plan. Ça, c'est un autre plan. Un autre plan, au lieu de donner un tubercule, il donne deux. Tu vois ? Puis ça, ça me permet de savoir aussi si une igname peut donner combien de tubercules en moyenne. Des essais à la fois intéressants pour les producteurs, le CTT, mais aussi pour le GIE, dont la fabrication de compost permet de valoriser ces déchets. Il faudra désormais attendre que les résultats soient analysés, puis validés par la Technopole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !